salut à tous aujourd'hui revue matériel je vais parler d'un dripper le revolt de chez asthmatic alors c'est un dripper qui nous vient tout droit du canada qui m'a été très gentiment prêté par un shop jojo the vaping beer un très bon shop même d'ailleurs que je conseille d'aller faire un petit tour toujours des petites choses assez intéressantes des petits guides en ce moment qui je reviens ce soir même je reviens du salon de lino vaping day j'ai pu goûter les trois derniers chez 12 monkey j'en dis pas plus donc on va revenir au dripper alors ce petit dripper là comme je disais c'est un dripper qui est canadien on n'a pas trop l'habitude de voir du matos canadien en ce moment donc comme d'habitude pour cette petite revue on va aller voir la boîte on va aller voir ce qui est à l'intérieur on va faire un petit montage ensemble et après on va voir comment ça va aller à tout de suite en gros plan donc voilà un petit peu comment il est livré donc il est livré dans une petite pochette plastique il ya du pour il ya du contre on verra simple ensemble bon après le plastique on verra donc ça a été ouvert je regarde je continue un tout petit peu je sors du sachet dedans il ya c'est livré avec une clé allen qui est là il ya un petit sachet de juin de juin ça ça peut être toujours utile bon je peux dire j'ai regardé un petit peu la qualité des joints honnêtement ils sont très bien donc voilà dans quoi il est présenté moi je j'aime beaucoup je remets déjà pas une petite boîte mais voilà donc c'est livré comme ça avec bien sûr une petite bande de garantie et là on va ouvrir un petit peu ce qui est assez sympa c'est qu'en fait là le socle enfin la base sert de socle pouvoir faire un code ce genre de choses moi je trouve ça très très pratique il est livré avec un adaptateur 510 en delrin alors première chose qu'on a quand on l'a en main on voit tout de suite ça fait son poids honnêtement on sent que ça a l'air d'être costaud on sent vraiment le poids on se dit celui-là non dès qu'on va le faire tomber il va casser là non c'est sûr qu'il cassera pas donc on va continuer à démonter un petit peu alors on est sur des air flow sur cyclope juste à ce niveau là on en a deux donc par contre obligatoirement monté en double colle le réglage de l'air flow se fait assez facilement en tournant donc on va continuer à démonter un tout petit peu on va aller voir le plateau montage un plateau montage reste quand même relativement assez petit par contre assez ingénieux pourquoi c'est parce que les pôles négatifs en fait ont été plutôt bien pensé ils sont tout simplement creux en dessous enfin creux ils ont été taillés différemment donc ça fait du coup on a vraiment une cuve complète une cuve vraiment complète alors ce que j'ai pas dit c'est que donc on va continuer un peu sur la base on continue sur l'épaule ici là celui ci est en inox mais il est livré aussi avec un en cuivre pour la conductivité je pense que celui ci sera sera fait pour faire les clous mais aussi de la saveur on va aller de toute façon on verra ça ensemble à la fin je pense qu'il est utilisé un petit peu pour les clous et aussi pour la chauffe pourquoi parce que justement on va aller voir un petit peu le drip top donc on va essayer de démonter un peu le drip top alors je vous cache pas il est tout neuf les joints sont assez costauds donc l'air flow j'ai dit une grosse bêtise j'ai dit qu'il était uniquement double non il est aussi en simple on peut voir on peut le monter aussi en simple coil donc on voit l'air flow on voit qu'il y a deux cyclopes celui du haut ça va donner une impression de bon enfin il sera plus aérien et celui d'en dessous ça pourra faire un réglage différent puisque en fait on peut le régler en tournant mais par contre ça ne fera qu'une petite partie ça prendra pas forcément toute la largeur du coil donc ce qui est intéressant c'est un peu de le retourner et là en fait le cyclope sera moins large mais du coup prendra bien toute la longueur du coil je pense que c'est ça ce qui peut être intéressant on continue un peu à démonter les joints franchement honnêtement j'ai rien à dire sur les joints ils sont vraiment très très bons et là on va prendre le drip top alors drip top on a l'impression qu'il va chauffer en fait non pas du tout puisqu'à l'intérieur il est rempli d'un delrin et autour du SS donc ça limite largement la chauffe ça limite vraiment vraiment énormément la chauffe bon on va se faire un petit montage ensemble j'ai fait exprès de prendre du Cantal 0,60 pour je ne dirais pas que ça fasse quelque chose de costaud mais pour faire déjà quelque chose va faire une belle petite résistance donc je prends mon premier coil on va voir si ça s'installe assez facilement bien sûr comme d'habitude je vous dis je l'ai fait à l'arrache j'ai oublié de dévisser la première la deuxième je passe mon premier coil on va voir comment il va se placer exactement mon premier je vais prendre mon deuxième alors les trous honnêtement d'épaule on pourra mettre du gros fil mais je pense qu'avec la taille du plateau montage on sera assez limité on sera relativement assez limité par exemple genre le clapton sur ce type de montage je pense qu'il faudra oublier un tout petit peu je pense qu'il n'est pas fait justement pour avoir du clapton déjà en fil 0,60 on peut déjà se faire largement plaisir donc j'ai serré mon premier col on va essayer de faire un plus gros plan assez sympa voilà hop alors là je monte vraiment à l'arrache je le dis honnêtement hop voilà hop donc je vais couper mes petits fus quant à l'on en excès le premier le deuxième voilà alors je vais reprendre ce que je me sers pour placer un petit peu mes coils alors je dis bien je les ai placés un peu à l'arrache il part vraiment en cacahuète sur le côté de travers donc on va aller le remettre bien droit hop voilà pareil on va reprendre le deuxième on va le placer comme il faut hop voilà hop et on va le replacer comme il faut un peu plus au milieu voilà là on est bon pour le premier on va aller faire le deuxième voilà pour faire quand même quelque chose d'assez joli donc on va voir la résistance hop on est à 0,3 ohm on va voir un petit peu comment ça chauffe hop on a l'air d'être pas trop mal déjà dès le premier coil je vais resserrer tout simplement un petit peu mes spires et ben voilà on a l'air d'être pas trop mal j'en ai peut-être une qui chauffe un peu plus que l'autre hop on va replacer ça un petit peu mieux ça chauffe toujours un petit peu mal au début le fait d'avoir la tige intérieure hop et voilà on a l'air d'être pas trop mal allez on va placer la fibre on va placer la fibre voilà petite nouveauté du salon alors il nous a fait des beaux petits paquets XXL alors par contre celle-ci elle a une nouveauté c'est qu'on est fait pour aller sur des colles jusqu'à 3 mm donc ça reste toujours de la densité une sauf qu'elle va se présenter en bande il serait intéressant de travailler si on veut des fortes puissances pourquoi ? c'est qu'elle va mieux se déchirer on va pouvoir retravailler vraiment les fibres pour les mettre vraiment bien droites hop hop comme d'habitude on va refaire notre petite pointe et on va le mettre à l'intérieur hop voilà alors comme il disait il faut vraiment bien que ça force ça force donc là je suis quasiment à démonter le col donc une, deux alors celle-là où ça me fait un petit peu au niveau du plateau de montage on va voir ça hop je refais descendre par contre c'est vrai qu'il a une belle cuve là mine de rien à placer le coton il a vraiment une très très belle cuve je pense alors je fais la même chose que pour le deuxième hop j'étire je recourbe je ré-étire hop et je vais passer jusqu'à tant que ça force voilà et on va placer ce qu'il faut hop je vais couper un petit peu pour que ça fasse beau et là on voit qu'on a ce genre de petite bête alors qu'est-ce qu'on va goûter un petit peu un petit peu alors on va prendre un petit kit que j'ai on dira que j'ai plus goûter à la vape expo à l'innovapindel et ça on en parle très rapidement donc on va se goûter un petit peu je vais imbiber la fibre voilà je vais voir un petit peu comment ça chauffe c'est là de chauffer pas trop mal allez on se revoit tout de suite en plan large pour voir comment ça va donc nous voilà pour voir comment ça va alors au niveau du look moi j'aime plutôt bien il reste assez je dirais assez compact en son les airflow alors j'ai oublié de montrer avec le top cap en mettant le top cap l'air flow arrive bah directement sur le coin voilà il arrive vraiment directement sur le coin juste comme il faut donc allez on va voir un petit peu comment ça va honnêtement moi je trouve qu'on fait vraiment une très 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 belle vapeur avec ouais moi je trouve qu'on fait vraiment une très très belle vapeur avec euh le rendu de saveur je pense que c'est là où ça va être intéressant pour moi le rendu de saveur est très sympathique euh l'avantage du drip top euh honnêtement il chauffe pas la tête on sent qu'il chauffe légèrement mais euh quand on voit ça on a l'impression qu'on va avoir vraiment quelque chose qui va chauffer très vite je pense que le drain aide beaucoup 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 ouais honnêtement moi je suis là je suis à 60 watts je fais une très belle vapeur alors son prix on est sur un dripper qui est aux alentours d'une enfin exactement sur le site de jojo vaping beer nous sommes à 99 euros euh est-ce qu'il est vaut ? pour moi oui il est vaut largement pour une simple et bonne raison c'est qu'on a vraiment de la matière avec quand on sent il fait du poids on sent que c'est pas un truc qui a été euh comment expliquer ça qu'on a fait de l'inox ou ce genre de chose relativement assez fin là non vraiment on a vraiment l'impression d'avoir une belle pièce en main euh sa petite gravure moi j'aime bien j'aime bien sa petite gravure je sais pas si ça va vouloir faire une mise au point hop hop voilà moi ça reste sobre ça fonctionne bien je pense que sur un tube ou une box méca vraiment euh en SS ça pourrait largement le faire pour moi c'est une petite tuerie ce dripper là j'aime beaucoup euh son rendu de saveur sa vapeur qu'il peut faire avec ouais pour moi c'est un bon dripper qui mérite largement son prix voilà qu'est-ce que je pourrais dire du côté niveau négatif juste son plateau de montage que je l'aurais aimé légèrement plus large juste ça je pense que là je suis sur du 0.60 0.70 ça pourrait passer j'irais peut-être pas plus haut bon déjà on se fait déjà une résistance euh assez basse euh je pense qu'il sera pas trop fait pour et pour moi on fait vraiment une très très belle vapeur comparé à d'autres drippers dans le même genre de gamme ouais pour moi on fait une très très belle vapeur avec voilà sur ce moi je vous laisse je vous souhaite une bonne soirée un bon week-end ou une bonne journée allez salut à tous c'est quoi ça ? c'est ça ? c'est quoi 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 vous parlez ? c'est quoi wirklich ? c'est quoi parce quoi ?